la veille de cette semaine. Qu'est-ce que vous auriez dû regarder ? On a eu beaucoup, beaucoup de veille sur le... Beaucoup d'informations sur le CPF par rapport au fait qu'ils allaient mettre en place un reste à charge. Et encore une fois, dans les informations, elles disaient toutes leur contraire les unes des autres. D'autres parlaient d'un reste à charge de 50 euros, d'autres parlaient de 10 %, d'autres parlaient de mise en place maintenant, d'autres mise en place plus tard. Et c'est déjà un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans la veille. Donc, si vous attendiez un retour là-dessus, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, sur cette histoire de CPF et de reste à charge, il reste à voir. Tout court. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont encore tous en train de se tirer dans les pattes, encore tous en train de chercher la bonne copie à avoir pour comment ils vont implémenter ce reste à charge et combien ça va être. Donc, pour le moment, si vous vous posez cette question, sortez-vous de cette question de votre tête parce qu'on n'y est pas encore. Par contre, il y a eu des questions qui sont venues et j'ai trouvé des articles intéressants sur le CPF qui sont sortis dernièrement sur cette question récurrente que nous, on a de la part de nos clients et qu'on entend ou qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux et dans lesquels il faut faire très attention. CPF, est-il possible de céder ses droits à la formation à un proche ? Souvent, il y a des clients qui nous disent « Oui, alors mon conjoint, il a tant de fonds sur son CPF. Moi, j'ai un ami qui est d'accord de me donner son CPF. » Voilà. Vous, vous devez dire non parce que c'est interdit. Et cet article l'explique très bien. Je vais vous le mettre en lien ici. Déjà, au-delà du fait que ce soit illégal, le droit de formation, le CPF, c'est un fonds personnel, compte personnel de formation. Et donc, dans ce cadre-là, ça ne doit être utilisé que par vous-même. Et sachez que vous, en tant que formateur, si vous acceptez que quelqu'un d'autre utilise ses fonds pour acheter votre formation, les fonds de quelqu'un d'autre pour acheter votre formation, vous, vous vous exposez à ce qu'on appelle le détournement de fonds de formation. Et la personne ne s'expose à rien. À l'heure actuelle, malheureusement, la politique de contrôle n'est pas contre les usagers qui utilisent mal leur CPF, mais elle est contre les centres de formation qui laissent les usagers mal utiliser leur CPF ou le CPF des autres. Par exemple, vous pourriez avoir des gens qui s'inscrivent à votre formation avec un fonds de formation de quelqu'un d'autre sans que vous soyez averti vous-même. Eh bien, c'est vous qui êtes le responsable et c'est vous qui aurez une amende. Donc, en fait, cet article-là, il est intéressant parce qu'il rappelle la règle du fait que le fonds de formation CPF est individuel et personnel. Et donc, on ne peut pas utiliser le fonds d'un autre. Et peut-être, peut-être, en tout cas, ce n'est pas le cas à date, mais peut-être que plus tard, il ira, comme pour les congés payés, la possibilité de les transférer avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, actuellement, l'article a été publié le 20.02 et il a été rédigé par France Info. Et alors, je n'ai pas le nom du journaliste qui l'a rédigé, ce qui est dommage. Mais voilà, en tout cas, pour faire un point à date sur le CPF, il n'est pas transférable. Donc, si quelqu'un vous parle de le transférer, eh bien, ce n'est pas possible. Et alors, j'ai sélectionné juste deux articles sur la veille métier que je vais vous donner qui sont là plus pour nourrir votre réflexion. Alors, il n'y a rien à en tirer dans le cadre de la veille Calliope. Là, on parle vraiment plutôt que d'une réflexion métier. La première, elle est ici, formation Calliope, un label obscur. Alors, pour le titre un peu putaclic, mais il soulève un bon point qui est qu'aujourd'hui, Calliope, c'est une certification qui est plus liée à l'administratif qu'à la qualité des formations. Et malgré ce que l'on peut croire, Calliope n'est pas un label qui garantit la qualité d'une formation, la qualité intrinsèque, c'est-à-dire le fait que le contenu soit bon, que la méthode soit bonne. Et donc, c'est un article, une réflexion pour vous parce qu'en fait, la Cour des comptes a pointé ce problème déjà depuis le mois de juin l'année dernière que le CPF n'est pas un bon outil pour améliorer la qualité des formations. Donc, ils sont en train de prévoir, ils sont en réflexion actuellement pour modifier le CPF et pour faire en sorte qu'il serve à améliorer la qualité des formations. Ce n'est pas encore le cas. Il y a déjà eu un premier travail avec le décret du 28 décembre et on est à une V9 de Calliope actuellement, une version numéro 9 et tout reste à penser à la lecture de cet article qui sont déjà en train de pencher sur une version 10, une version 11, voire également pour mieux travailler sur le fait que le Calliope serve bien à améliorer la qualité, le contenu d'une formation. Alors, petite chose intéressante, c'est la dernière ligne. ici, un décret, tu as permis de corriger le tiers en partie car les organismes des certificateurs sont désormais sommés de soumettre un bilan annuel de leur activité à France Compétences ou au COFRAC. En gros, pour essayer d'améliorer la qualité des formations, ils demandent à France Compétences et à la COFRAC, qui sont les organismes qui surveillent les organismes certificateurs Calliope, de donner un rapport d'activité. C'est une mesure à mon sens et je veux éviter de frosser la COFRAC ou les députés qui ont décidé ça mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas une mesure qui permet d'améliorer la qualité de la formation. Et, alors, dernier point, c'est la fin là, j'aurais dû prendre cette fin là, contacter le ministre indique par écrit être activement engagé dans la lutte contre les fraudes liées à la formation professionnelle et qu'on vient de préciser le rôle de la certification Calliope. Celle-ci ne constitue pas directement un outil de lutte contre les fraudes au CPF. Très important, Calliope n'est pas là pour lutter contre la fraude. Et alors, ça c'est encore plus important, sachez que avec la V8 de Calliope et la V9 du coup, et deux dernières versions de Calliope, ils viennent de préciser que les auditeurs Calliope n'ont pas à vérifier la légalité des actions qu'ils contrôlent. Ce n'est pas eux qui vérifient la légalité. Donc, la vérification de la légalité reste encore à la DRETS et donc, bien sûr, les pouvoirs de la DRETS pouvoir, non pas les pouvoirs, la capacité pour eux de contrôle, mais plutôt les pouvoirs, c'est-à-dire le nombre de contrôleurs, le pouvoir en termes de force de frappe étant réduite à cause de la limite de contrôleurs qu'ils ont. Pour l'instant, Calliope et entre guillemets et la fraude ne sont pas trop inquiétés. Mais alors, dernier point, certifique de la réalité des processus de formation suivi. De plus, le ministère collabore avec les services de la gendarmerie. Et c'est là où c'est intéressant pour intensifier la lutte. C'est-à-dire qu'avant, pour le contrôle de la fraude à la formation, seule la DRETS actuellement était active. J'ai vu dans des contrôles que la répression des fraudes pouvait arriver sur le terrain du contrôle de la fraude à la formation, mais pour être en contact avec des agents de la répression des fraudes parce qu'on a des très bons contacts avec certains, on a eu l'occasion d'avoir été averti d'un réseau de fraudes et du coup, comme on était en contact avec quelqu'un de connaissance avec la répression des fraudes, on a eu l'occasion d'en discuter. Ce qui nous a emmenés à avoir des réunions avec la répression des fraudes et ce qui a débouché malheureusement sur une chose, c'est que la répression des fraudes ne peut rien tant qu'eux ne constatent pas une fraude et qu'en plus, les pouvoirs pour pouvoir constater les fraudes sont assez limités et à la fin de tout déterminer de dire que seule la DRETS peut contrôler. Mais ici, ce qu'il vient de dire, c'est que la gendarmerie a maintenant, en plus de la DRETS, missionné pour contrôler la fraude à la formation et donc c'est dingue le nouveau pouvoir qu'on vient d'adonner à la gendarmerie, déjà dingue, le pouvoir d'enquête et de voir qu'il y a un nouvel acteur qui rentre dans le contrôle. Voilà, ce n'est pas pour vous faire peur, rassurez-vous, je pense, on parle de fraudeurs, de grands banditismes et je ne pense pas que ça vous concerne. Et alors, dernier point que j'ai relevé, pour personne à la formation, les Français étiquent-ils vraiment leurs droits pour des raisons professionnelles ? Et alors là, pareil, encore une fois, alors j'aurais peut-être dû le mettre dans l'aspect juridique, la veille juridique, parce qu'ici, c'est plutôt une leçon à vous à faire très attention, parce qu'ici, il parle non pas des formateurs, mais l'article met en avant, Thibaut Déléaz, pour le compte du Figaro, fait un article disant qu'il y a eu une étude faite par la Dares où une partie des Français explique qu'ils achètent des formations avec leur fond de formation CPF, non pas à des fins d'amélioration professionnelle, mais plutôt à des fins personnelles. C'est-à-dire un achat de formation pour, par exemple, le permis de conduire. On voit beaucoup en ce moment, vous avez peut-être entendu ou vu des articles, en ce moment, il y a beaucoup de ventes de formations par le CPF pour le permis moto. Et donc, en ce moment, c'est la grande mode de la formation permis moto par le biais du CPF. Si bien que même, ils sont obligés de limiter le nombre de formations, de réduire la cadence sur la validation des formations pour le permis moto tellement il y en a une forte demande. Parce qu'ils viennent de permettre d'autoriser l'utilisation du CPF pour le permis moto. Alors, même si l'article ne mise pas les formateurs, la leçon que vous devez en tirer, elle est que les gens, dans un cas sur cinq, utilisent leur fond de formation pour des raisons purement personnelles. Mais vous, en tant que formateur professionnel avec Calliope, vous avez l'obligation d'analyser le besoin des gens. C'est l'indicateur 4 Calliope et donc d'analyser la raison pour laquelle ils achètent leur formation. Et en conséquence, vous êtes responsable de l'utilisation du fonds de formation par votre client. Et ce qui crée chez vous, du coup, comme vous êtes formateur professionnel, vous devez vendre des formations dans un objectif d'acquisition de compétences professionnelles. Donc d'un, vous n'avez le droit de vendre que des formations dont l'objectif est professionnel et vous devez contrôler que les gens achètent bien une formation dans l'objectif professionnel. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous faites ce qu'on appelle du détournement de fonds de formation. Donc ici, l'article, il est intéressant, c'est de voir qu'il y a un client sur cinq qui n'achète pas une formation dans un objectif professionnel. Donc, il y a potentiellement un client sur cinq chez vous qui vous fait frauder à la formation en cachant le réel objectif de son achat de formation chez vous. Et peut-être, dans le cadre d'un contrôle, vous pourriez avoir une amende parce que le contrôleur de la DRETS ou la gendarmerie, du coup, en conséquence, puisqu'on vient d'apprendre que la gendarmerie, elle aussi, fait les contrôles, eh bien, pourraient, eux, considérer que l'achat de votre client n'a pas pour objectif un objectif professionnel. Et on le voit beaucoup en ce moment parce que les refus de la DRETS sont, pour un numéro de DA, elles sont beaucoup plus importantes. On voit, on a beaucoup plus de refus de DRETS aujourd'hui qu'avant. Eh bien, on voit que parmi les refus, eh bien, ils analysent le besoin en formation de votre stagiaire. et ils peuvent vous refuser en disant, votre stagiaire n'a pas besoin de cette formation. Par exemple, on a vu un refus de quelqu'un qui achetait une formation de management mais qui n'avait pas de salarié. Eh bien, du coup, la DRETS a considéré que comme il n'avait pas de salarié, c'était forcément un achat de loisirs. Plutôt, on pourrait même aller plus loin. Je pense que, eux, ce qu'ils ont visualisé, c'est plutôt un détournement de fonds de formation dans le cadre d'un contrat de complaisance. C'est-à-dire qu'une entreprise a signé un contrat avec un autre qui a accepté le contrat sûrement de connivence pour un but de détourner les fonds de formation. Vous voyez, par exemple. Donc, eh bien là, faites attention à ce point-là. Voilà. Et même si l'article ne pointe pas la faute du formateur, sachez que c'est de votre faute et ce n'est pas le client qui sera attaqué, mais c'est vous qui aurez une amende si ça se passe chez vous. Voilà. Donc, faites très attention. C'est vrai que j'aurais plutôt dû le mettre dans la vache juridique. Petit commentaire de Raphaël. La grosse arnaque découverte par une collègue. Une formation financée par le CPF, formation uniquement en e-learning sur le digital. Le site demande le montant détenu sur le CPF, prend la totalité et envoie aux bénéficiaires depuis Dubaï une CB de type Platinum avec un montant crédité qui correspond à 30% du montant du CPF. « No comment ». Eh bien, oui, Raphaël, et ça, malheureusement, ça va continuer. Et je peux vous dire, moi, pour naviguer un petit peu sur les réseaux sociaux, de voir des commentaires sur des publications où les gens ne se cachent pas de frauder, ne se cachent pas de demander à frauder. Comme si on était... C'est dingue. Actuellement, j'ai le sentiment, en tout cas, sur les fonds de formation, qu'on est dans un état de non-droit et qu'en fait, les gens font ce qu'ils veulent et qu'ils s'en foutent parce que j'ai l'impression qu'ils considèrent que le pays va mal et qu'en conséquence, ils ont tous les droits pour faire eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ouais, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. En tout cas, voilà, c'était tout pour la veille de cette semaine. J'espère que ça mûrira, vous aidera à mûrir un peu en votre positionnement, vos réflexions et tout ça avec ça.